Ce qui s'est passé hier au Capitole, des militants de Donald Trump qui entrent dans l'un des lieux les plus sacrés de la démocratie américaine, là où tout de même les deux chambres siègent, là où c'est le pouvoir législatif qui siège, c'est sidérant et en même temps ce n'est pas absolument inattendu. Ce n'est pas inattendu parce qu'avant même l'élection présidentielle, Donald Trump avait prévenu, si je perds, c'est que l'élection est truquée. Et il n'a cessé de tout tenter pour empêcher la victoire de son adversaire. La voie juridique a été à un moment donné choisie, l'intimidation, on l'a vu en début de semaine avec un coup de fil, un coup de pression au secrétaire d'État de Géorgie pour qu'il invalide les résultats et qu'il ajoute par miracle 11 780 voix à Donald Trump pour lui permettre de passer devant. Et puis hier, on a atteint un dernier stade finalement puisque c'était pile au moment de la certification des résultats, lorsqu'on ne pouvait plus rien faire, que Trump a envoyé ses militants au Capitole dans son discours, il leur a dit d'y aller. Il y a une chronologie qui est très claire et donc sa responsabilité personnelle, elle est posée à cet endroit-là. Il y a aussi évidemment la responsabilité d'une police pas suffisamment présente sur les lieux, un Capitole pas suffisamment gardé. Mais ça, c'est l'aspect matériel. Mais l'aspect politique, l'aspect de décision, clairement, elle revient à Donald Trump. Et ça pose la question de sa capacité à gouverner aujourd'hui et à ce qui va se passer dans les heures qui viennent, dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent aux États-Unis. Alors pour aller assez vite quand même et pas développer trop tous ces points, dans les heures qui viennent, pour l'instant, Donald Trump n'a plus la parole puisque les réseaux sociaux ont été coupés. Il ne peut faire que des interventions par les médias traditionnels, ce qui est intéressant d'ailleurs. Et c'est peut-être enfin la prise de conscience que les mots de Donald Trump doivent être pris au sérieux. Parce que si on est sidéré face aux images, c'est peut-être que nous-mêmes, on a été pris dans ce qu'on reproche souvent à Donald Trump, une forme de déni de réalité. On ne le prenait pas au sérieux. Quand il dit à ses militants de partir au Capitole, on n'y croit pas absolument. Et en fait, si. Et par conséquent, Twitter et Facebook coupent la parole à Donald Trump parce qu'on se rend compte, enfin peut-être, que les mots de Donald Trump ont un effet direct sur une réalité qu'il y a prise sur la réalité et que ça peut être dangereux pour les institutions démocratiques. Alors, on commence à avoir des voix pour appeler soit à la destitution, mais là ça va être très court en si peu de temps, soit à l'usage du 25e amendement. Cet amendement, le 25e, il date de 1967 et il pose l'idée qu'il peut arriver que le président est en incapacité de gouverner. Alors en 67, on pensait surtout à une incapacité physique, une maladie. On était à un moment donné où on avait décidé peut-être de plus de transparence. Avant ça, on ne pouvait même pas imaginer qu'un président ne pouvait pas être capable de gouverner. Il pouvait mourir ou gouverner. Désormais, on dit peut-être qu'il est en incapacité de le faire s'il est malade ou s'il est en incapacité psychique, s'il n'est pas capable de gouverner unfit, comme on dit aux Etats-Unis. Et ce 25e amendement, on en parle beaucoup aux Etats-Unis. Aujourd'hui, dans les médias américains, certains membres du cabinet, parce que c'est le cabinet les plus proches de Donald Trump, du président, qui peuvent mettre en place ce 25e amendement, eh bien il commencerait à y songer, selon certaines fuites qu'on a aujourd'hui dans la presse américaine. Selon le 25e amendement, le président ne préside plus, parce qu'il est incapable de le faire, parce qu'il est, en l'occurrence ici, peut-être dangereux pour les Etats-Unis, même s'il ne reste que 13 jours de pouvoir. Il peut y avoir beaucoup de dommages en 13 jours. Et c'est le vice-président qui prendrait le pouvoir, un vice-président, Mike Pence, qui s'est quand même largement éloigné du président depuis quelques heures, en certifiant les résultats de la présidence Biden, et puis en appelant les manifestants à sortir du Capitole de manière assez virulente pour protéger cette enceinte sacrée. La grande question qui se pose, je le disais dans les semaines et dans les mois et dans les années à venir, c'est de savoir si Donald Trump sortira renforcé ou affaibli de ce qui est en train de se passer. Alors il y a deux écoles, certains se disent, voilà pour ses partisans, il est celui qui est allé jusqu'au bout pour défendre le peuple, et pour beaucoup de ses partisans, des militants qui entrent dans le Capitole, qui s'assoient sur le siège du président du Sénat, c'est tout simplement le peuple qui reprend le pouvoir que les élites corrompues, que l'État profond lui aurait privé, lui aurait pris de manière illégale. Et à cet égard, du coup, Trump, finalement, sortirait peut-être renforcé à moyen terme et à long terme, et aurait une voie royale pour 2024, si en plus d'aventure, Joe Biden a une présidence difficile, et ça on peut être certain que Trump ne va cesser de lui savonner la planche au nouveau président, au 46e président, qui sera inauguré le 20 janvier prochain, à midi très précisément. Puis il y a une autre école, c'est plutôt la mienne d'ailleurs, qui pense que Donald Trump, l'image de Donald Trump, elle est profondément marquée, meurtrie par ce qui s'est passé hier, elle est flétrie, son image, par ce qui s'est passé hier. Il y a quelques jours, on disait, dans quelques années, ceux qui auront soutenu Trump dans ce processus de refus de la victoire de Biden, seront un peu comme ceux qui ont voté la guerre en Irak en 2003, on leur répétera dans quelques années, vous avez soutenu Trump, comme on répète beaucoup à certains aujourd'hui, vous avez soutenu la guerre en Irak, sous-entendu vous êtes trompés. Mais depuis hier, je pense que c'est encore plus important, parce que les images, elles sont extrêmement violentes, parce qu'il y a beaucoup de républicains qui sont des partisans de la loi et de l'ordre, et qui hier n'ont pas vu la loi et l'ordre, et qui restent tout de même attachés au symbole démocratique américain. Et à cet égard, Donald Trump, même s'il a condamné du bout des lèvres ce qui s'est passé hier, reste tout de même dans sa ligne idéologique et de dire, j'ai gagné, et il faut tout faire pour me faire gagner la présidentielle que j'ai gagnée légalement, même si ce n'est pas vrai, même si les fraudes n'ont pas été prouvées loin de là. Et donc, il n'est pas impossible que, moi c'est vraiment ce que je pense, que l'image de Donald Trump, certes, chez un noyau de militants, mais qui ne font pas la majorité des républicains, soit renforcée, mais que chez beaucoup de républicains, au contraire, on commence à voir beaucoup d'élus républicains, ce n'était pas le cas avant, qui commencent à lâcher le président américain, qui se retrouvent de plus en plus isolés, isolés avec des militants, des militants hardcore, radicaux, mais qui n'iraient pas, peut-être, jusqu'à lui donner une majorité. Bon, l'avenir est à écrire de toute façon, l'histoire est en train de se faire aux États-Unis, mais c'est vrai qu'on peut être inquiet pour l'évolution de la démocratie de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada